Bon alors nous sommes avec Elodie Et Mathieu De quel restaurant ? La Vraie Vie, à Caen Alors pourquoi déjà La Vraie Vie ? Parce que pour nous La Vraie Vie c'est Être autour d'un bon repas Avec des copains, de la famille Bien boire, bien manger Pour nous c'est ça La Vraie Vie Alors qu'est-ce qu'il y a sur votre carte du restaurant ? En vrai il n'y a rien En vrai il n'y a rien, c'est les gens qui ne choisissent pas Enfin ils choisissent juste s'ils mangent en 4 ou en 6 services Et après ils se laissent faire On n'a que des bonnes choses Ils choisissent juste leur vin et voilà c'est tout Et après nous on lance le service Et souvent on fait manger des choses Aux gens qu'ils ne s'y attendent pas Ou qu'ils n'auraient pas mangé Comme quoi par exemple ? Du macro Chose que les gens ne veulent pas Manger parce qu'il y a beaucoup d'arêtes Poissons qu'on mangeait beaucoup avant Et on le refait, on le revisite Et les gens quand je pose l'assiette font une drôle de tête Et quand ils ont fini, ils adorent ça Des coquillettes ? Oui les coquillettes, on fait manger des coquillettes aux gens Et non des choses que les gens n'aiment pas forcément Ou qu'ils ne choisissent pas Et finalement ils sont très contents de manger Bon alors vous êtes jeune D'où vient cette passion de la restauration ? C'est un art la restauration, on est d'accord ? Oui, moi je pense que ça vient plus de mes souvenirs d'enfance De ma mère, ma grand-mère Qui m'ont appris à bien cuisiner De se réunir autour d'une table je pense Oui je pense, moi aussi c'est plus la discipline Que j'aime bien dans ce métier C'est la discipline, l'organisation La façon dont on peut travailler les produits Ça c'est important Là par exemple on sert des coquillettes Mais avec des langoustines Et du coup c'est un de nos plats phares chez nous Donc voilà, c'est vraiment le plaisir Et puis le plaisir de manger surtout De partager Oui de partager, c'est un vrai plaisir Alors où vous cuisez vos idées pour faire les plats ? Selon nos envies du moment je pense On change très régulièrement la carte Et c'est selon ce qu'on a nous envie de manger La saison, la température S'il fait beau, s'il fait froid Beaucoup ces envies C'est vrai, puis on travaille avec des producteurs en direct Donc forcément on s'adapte en fonction de ce qu'ils ont Donc après le choix est plutôt restreint Parce que forcément on se limite au local Mais on arrive à s'éclater quand même Les circuits courts c'est important pour vous ? Oui c'est important C'est hyper important et surtout en Normandie On a de tout, on a du poisson, la viande De la crème, du beurre, du fromage On a absolument tout Oui les légumes Les asperges On a tout et il n'y a rien qu'on ne peut pas avoir Donc on s'éclate avec tout Bon alors aujourd'hui c'était le trophée des léopards Vous avez été jury Expliquez nous un petit peu votre expérience Première expérience pour vous Première expérience pour moi en tant que jury J'avais jamais fait de concours Et c'est très très sympa de rencontrer du monde Que ce soit des fournisseurs, des chefs étoilés Des gens du métier Des candidats amateurs Je me suis beaucoup éclatée Et franchement c'était super Ça a été dur, difficile de choisir Expliquez nous un petit peu comment Non je pense pas Moi j'étais jury en dégustation Mais du coup on réfléchit pas à qui on choisit On regarde surtout l'assiette Savoir ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu Et il y avait quand même des bonnes assiettes Alors qu'ils étaient amateurs Et non ça n'a pas été si difficile de choisir Parce que Stéphane disait que c'était dur la délibération Oui au final il y a eu quand même des très bonnes candidates Parce que c'était des femmes Donc non c'est bien Alors vous c'était le candidat numéro 2 Et le candidat numéro 3 qui vous a séduit Non 1 et 3 1 et 3 d'accord 1 et 3 exactement Les deux premières femmes je crois C'est ça du concours Donc et qu'est-ce qui vous a plu alors dans ces plans du coup ? J'ai beaucoup aimé le fait de ne pas avoir dénaturé les produits Le haricot de Ponto de Mer était entier J'ai aimé ce côté là Et la candidate numéro 3 avec sa petite crème Chose qu'on n'a pas l'habitude de goûter Qui a été recherchée dans un livre de cuisine Et je trouvais... Ça c'est vraiment... Moi elle m'a vraiment surpris avec ça Même certains mofs qui se sont remis en question Qui se sont demandé même ce que c'était cette appellation Et puis c'est surtout On avait le droit de venir avec certains produits en plus Et cette dame elle est venue quand même avec des champignons Que son mari l'a ramassée, qu'elle a fait sécher elle-même Et moi je dis chapeau Parce que c'est facile d'aller acheter un produit dans un magasin Mais c'est moins facile d'aller le chercher dans la forêt Et d'aller l'utiliser après dans un plat Et d'aller le faire goûter à un jury professionnel Bah écoutez merci beaucoup du coup Et on peut rappeler votre adresse L'adresse du restaurant du coup ? Bah la vraie vie à Caen Centre de rue Saint-Martin Il y a un site internet peut-être ? Oui Instagram, Facebook La vraie vie La vraie vie Merci à vous Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à vous